Musique Pour le Solar Decathlon, on a travaillé pas seulement sur une maison innovative, mais on a pensé de faire un projet sur le territoire romain, où on a des présences historiques importantes. On a choisi notamment le quartier de Torfiscale, et on veut redonner une nouvelle maison qui soit en règle aux habitants. Et donc c'est un projet de social housing, parce qu'on pense que tout le monde doit avoir une maison écologique, innovative. En fait, ça c'est une caractéristique vraiment importante pour nos projets, c'est d'éduquer tous les habitants des appartements, à savoir comment gérer, savoir comment faire fonctionner sa propre maison. On a des panneaux photovoltaïques, qui normalement sont installés sur le toit de bâtiment, mais on a pensé d'installer même une paroi sur le balcon, qu'on peut régler selon la position du soleil, et on peut déplacer horizontalement pour faire de l'ombre. Et en plus, on a sur le balcon un panneau thermodynamique, qui nous permet d'échauffer toute l'eau sanitaire de la maison, avec un système qui fonctionne comme un réfrigérateur à l'inverse. On a un système dans le panneau, un système de tube qui transporte de gaz. Le gaz absorbe la chaleur qui arrive par le sud, et le gaz chaud vient transporter au cœur 3D de la maison, où on a tous les systèmes technologiques et techniques. Et après, le gaz fonctionne avec une pompe à chaleur, donc on peut faire circuler l'eau avec le gaz chaud. Donc, comme ça, on peut chauffer toute l'eau de la maison. Et par contre, la surface à l'extérieur devient froid, parce que le gaz absorbe la chaleur. Donc, on peut refraîchir la terrasse, par exemple, pendant l'été. C'est l'Université de Romatré, en particulier le département d'architecture, qui a fait de la recherche et qui a inventé ce système. Et c'est nous qu'on l'a breveté et on l'a présenté ici à Versailles pour le Solar Decathlon 2014. J'ai envie de vivre, d'habiter une maison comme ça, donc j'espère qu'on peut la réaliser dans le futur.